Une autre personne qui, la veille, on la croise à la piscine avec Max et qui s'est fait les ligaments croisés et qui nous dit « Demain, pensez à moi et courez pour moi. » Et en fait, sur ce moment-là, je me dis « Mais attends, mais tous ces gens qui ne peuvent vraiment pas, ces gens qui sont en chaise roulante et qui ne peuvent pas marcher, ou ne serait-ce que se tenir debout le jour de leur mariage, un truc très court, mais qui leur procurerait un bien dingue, ben là, aujourd'hui, est-ce que tu en es là ? Est-ce que vraiment, là, tu mets en péril quelque chose qui justifie suffisamment que tu ne t'arrêtes ? Non. Et donc, même si vraiment, à un moment, ça devient compliqué et que tu ne peux plus courir, est-ce que tu peux marcher ? Oui, bon, ben marche alors. L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir. Devenez à votre tour finisher de la course, de vos rêves. Bonjour à toutes et tous, salut les runners, salut les triathlètes. Je suis aujourd'hui avec un, j'allais dire, un extraterrien parce qu'on venait en Europe pour parler de podcast comme extraterrien et course épique avec Guillaume. Et là, aujourd'hui, dans ces Objectif Finisher, je suis avec Hugo. Hugo, alors comment on prononce ton nom ? C'est Tormento ? C'est Tormento, oui. Tormento, après, je ne suis pas très rigoureux là-dessus. On peut dire comme on veut, Tormento, Tormento, il n'y a pas de souci. Ah, ok, ok, ça marche. Eh bien, Hugo, on va passer un moment avec toi dans Objectif Finisher pour aider les personnes qui nous écoutent à atteindre leurs défis, leurs challenges, leurs, parfois, comme j'aime bien le dire aussi, leurs rêves parce que quand on se met dans le goût du dépassement, dans ces sports-là, c'est parfois un peu un puits sans fond. On ne sait pas comment ça va s'arrêter. Les gens autour de nous, ils nous disent, mais tu n'en as pas marre, tu ne vas pas arrêter un jour. Alors, Hugo, on va très vite aller sur qui tu es, mais avant, tu n'en as pas marre de faire tout ce que tu veux, le dépassement, de te donner à fond, tu n'en veux pas encore plus. Non, ça va, ça parle pour toi, ça vibre comment, ce que je viens de dire ? Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Non, 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 ça, j'en ai pas marre. Écoute, je fais ça depuis tout petit, depuis huit ans, et puis plus ça va, plus je me mets des nouveaux projets. Et puis quand j'en finis un, après, j'en trouve un autre. Donc non, non, ça fait partie de ma nature de chercher des petits challenges comme ça. Oui, tu as dit un mot que j'aime beaucoup. Projet. Oui. Tu es un homme de projet ? Projet, oui, parce qu'en fait, je n'aime pas errer sans savoir où je vais. Et donc, du coup, forcément, je me mets des projets. Je me fais des projets dans un peu tout, que ce soit le perso, le pro, le sportif, le sentimental, ce que tu veux. Après, tu ne contrôles pas tout. Il y a des fruits, il ne faut pas trop faire des projets sur la comète. Mais j'aime bien au moins un peu savoir où je vais et pas d'un ami à vue. Oui. Tu as parlé de projets, tu as parlé d'un triptyque perso pro sport. Et on pourrait même ajouter, je ne sais pas, on le met dans le perso, l'aspect affectif, sentimental. Eh bien, écoute, commençons par le début quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas Hugo, qui es-tu ? Comment tu décrirais aujourd'hui un instant tel, chez que tu es au travail, chez ton employeur ? Donc, ça, c'est génial de pouvoir mixer, tu vois, cet aspect sportif et pro. Mais voilà, si on devait se planter un peu le décor, qui est Hugo Tormanteau ? Hugo Tormanteau, c'est un maraudeur. Il est né en France. Il a grandi un peu dans les îles de partout et surtout en Nouvelle-Calédonie. C'est de là où je m'identifie aujourd'hui. J'ai maintenant 30 ans. Je suis directeur commercial direct au consommateur chez Le Coq Sportif. Je suis sur Paris depuis deux ans. et je suis à côté de mon job swimrunner semi-professionnel et double champion du monde depuis peu. Et tu vois, je n'avais même pas suivi l'actu parce que je suis parti loin pendant quelques jours. Et c'est vrai que juste avant, je savais qu'il y avait ce fameux championnat du monde. Donc, tu vas nous en parler. et je n'avais même pas eu l'info que tu avais été le number one. Tu vas nous parler de tout ça. Félicitations quand même. On est très heureux pour toi. Et je dis on parce qu'on sent tout de suite qu'il y a la communauté. J'espère être fidèle à ce qu'ils attendent de moi pour te podcaster. Et puis comme tous les invités, mais évidemment, je pense qu'on a tous envie de te féliciter. T'as pas l'air trop fatigué d'ailleurs. Écoute, ça va mieux là, ça va mieux. J'ai eu un petit pépin. C'est que je me suis fait une... Un moment, je fais un mauvais mouvement. En fait, pour prendre l'histoire du début, j'ai eu Covid une semaine avant le départ. Et j'étais encore au lit quatre jours avant le départ. Et ce qui fait que le jour de la course, je n'étais pas dans la plus grande forme de ma vie. Et donc du coup, je me suis beaucoup pris les pieds et je suis tombé à plusieurs reprises. Et il y a un moment où je fais un faux mouvement et je fais une éparextension de la jambe droite. Et en fait, quand tu fais une éparextension en pleine vitesse, t'as le fémur qui passe par-dessus le genou, si tu veux, et qui vient taper ton tibia. Ça, ça m'a fait une petite fissure sur l'eau du tibia. Ce qui fait que depuis trois semaines, j'étais arrêté de course à pied. Et j'ai repris depuis samedi. Donc je suis comme un gamin. Parce que c'était long, trois mètres en course à pied. Je pouvais nager, mais je ne pouvais pas courir. Donc du coup, ça m'a quand même permis de me reposer un peu. Et puis, nous y voilà. Tu as l'air d'avoir une sacrée forme, sacrée pêche, une capacité à vite rebondir aussi sur les problèmes, une capacité de résilience. On va parler de ton parcours. Mais allez, puisque tu viens finalement nous parler de cette épreuve, une semaine avant le Covid. Je chope le Covid le samedi. Et la course était le lundi, dix jours après. Donc là, tu as été alité pour te refaire du jeu. Et tu pars quand même dans ces conditions-là en Suède, du coup. Je pars sans trop savoir où je vais. Parce que du coup, le samedi, dimanche, complètement bloqué. Je ne fais que dormir. Lundi, mardi, ça va un peu mieux. Et puis, je sors pour essayer de faire deux, trois réunions. Parce qu'il fait que je débloque les sujets côté pro. Mais je fais quand même beaucoup de dodo sur la journée. Le mercredi, je fais mon premier petit footing de 20 minutes. Mais je suis au bout de ma vie. Le lendemain, j'avais l'avion pour la Suède. Je me dis, bon, c'est jamais. Ça va de besoin mieux. De toute façon, en plus, je suis accompagné par des sponsors et tout un tas de choses. Et puis même, ce n'est pas mon style de ne pas prendre le départ. Tu me prends. Et puis, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tant pis. Mais au moins, tu t'es donné la chance d'y aller jusqu'au bout. Et je pars en Suède sans trop savoir où ça va finir. La veille, encore, je fais des tests. C'est un peu compliqué. Et on se dit, bon, on part et on verra jusqu'où on tient. Et au final, le jour J, ça a été une énorme bagarre toute la journée. Une bagarre contre toi-même. Parce que, du coup, physiquement, c'est compliqué. Et puis, quand c'est compliqué, la tête, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Tu cherches un peu toutes les excuses pour abandonner. Donc, il faut les affronter. Sur l'ultra-endurance, en plus, avec la fatigue que tu rajoutes, c'est compliqué. Donc, c'était une belle bagarre. Et c'était une expérience humaine dingue. D'un point de vue personnel et d'un point de vue même aussi collectif. Parce que, sur la semaine, avec toute la maladie, j'ai eu la famille. Max, mon partenaire, ma compagne de vie, qui ont été d'un soutien monstrueux. Et sur le jour J, Max, qui était là et qui a tout sorti en positif. C'est plutôt ma nature de base. Mais là, c'est lui qui a pris le relais et qui a été un pillé monstre sur cette course. À la ligne d'arrivée, au début, je ne me rends pas compte de ce qu'on a fait. Mais après coup, quand tu accuses un peu plus le coup, tu te dis que c'était vraiment un apprentissage assez monstre. Dans quel état d'esprit il est, Max, justement, lui, au moment du départ ? Le Max, je pense qu'il est stressé. Il est stressé parce que même de son côté, la dernière semaine a été un peu plus compliquée physiquement. Et puis, quand je l'appelle le samedi pour lui dire, bon, mec, j'ai le Covid, lui, on ne prenait même plus le départ, en fait. On ne prenait plus le départ parce qu'il l'a eu en juin, en juillet. Et quasiment tout juillet, il ne s'est pas entraîné. Lui, il ne pouvait même pas s'entraîner. Donc, il n'était clairement pas positif au début. Et puis, derrière, quand j'ai dit, bon, c'est bon, on le sait, c'est comme ça. Maintenant, on y va et on tente. Il m'a dit, t'es sûr, deux fois. Et puis, une fois, j'ai répondu deux fois. Après, il a dit, bon, maintenant, on n'en parle plus. Et on n'en parle plus et on avance. Et on gère ce qu'il y a à gérer à l'instant T. Et ouais, sur le jour de la course, je pense qu'il était stressé par ça. Il ne savait pas forcément comment s'y prendre. Mais au final, il s'y est très bien pris. Et il a été moteur intellectuellement et physiquement aussi. Parce qu'il m'a un peu tiré sur la fin de la course. Parce qu'on a le droit d'avoir une corde pour s'y aider. Donc, il m'a un peu soutenu et soulagé sur cette partie-là. Mais il a été surtout une très grande aide psychologique tout le long. Alors, on va raconter un peu ce qu'est le swimrun dans un second temps. Peut-être même dans un troisième. J'aimerais bien qu'on le fasse en l'inverse si ça te va. Tu vois qu'on voit un petit peu, finalement, le parcours inversé avec toi. Pour savoir qu'est-ce qui t'a amené dans le swimrun. Et puis, ton histoire. Mais puisqu'on est là tout de suite embarqué en Suède. avec vos deux états d'esprit sur les lignes de départ, il fait quel temps ? Comment ça se passe ? C'est quoi l'atmosphère ? Tu vois les concurrents. Vous voyez les concurrents. Connaissant ce contexte-là, comment ça se passe ? L'alchimie, les sensations et tout. Raconte-nous. Ah, le matin même, c'est assez dingue. Il faisait moins froid que prévu. Il faisait 16 degrés dans l'air. L'eau était à 13 degrés sur cette première natte. Et tu sens que c'est tendu, c'est électrique. Nous, sur le circuit mondial, ça fait deux ans qu'on est à vaincu. Et tu sens tous les regards sur toi, tous les médias, tout le monde, même les coureurs. Et ce qui est assez dingue dans cette communauté, c'est que tout le monde est très amical. Mais même entre concourants, on est très amical. Et il n'y avait que du bon. Tu sais, tout le monde te dit, ouais, on a envie que vous gagnez. On a envie. Enfin, c'est assez dingue de voir comment tu es porté par ça. Et d'un côté, en fait, cette énergie ultra positive était presque négative dans le fond. Parce que, du coup, tu prends une vague de stress énorme. Parce que nous, on n'a rien dit à personne. Parce qu'il y a un moment donné, il fallait aussi la jouer stratégique. On a prévu au dernier moment les sponsors. Parce qu'il fallait quand même que les sponsors soient dans la confidence. Parce que c'est eux qui mettent les ronds. Donc, il faut qu'ils soient au courant. Enfin, on a décidé qu'il fallait qu'ils soient au courant. Mais par contre, que ce soit la concurrence ou même la famille. On n'a rien dit avant le départ de la course. Donc, tout le monde t'attend. Et bon, ça se trouve, à la première natte, tu sors et tu n'arrives plus à respirer. Donc, tu t'arrêtes. Alors, j'ai lâché un petit... C'était vachement stressant. C'était stressant. Ouais. Juste un point technique. Du coup, je ne vais pas faire de correction. Comme ça, les auditeurs, ils auront eu le truc en live. Toi, tu n'as pas entendu. Mais il y a une coupure de deux secondes. Trois secondes. J'ai fait oups parce que je t'avais perdu. Donc, on va le laisser comme ça. Ce n'est pas grave. Mais on a globalement tout capté. Ce que tu nous partageais. C'est intéressant, du coup, parce que le stress, certains vont se dire, bah tiens, les gars, ils sont les premiers. Bon, ils savent gérer le stress et tout. Mais bon, le stress, ça touche tout le monde. Comment... Est-ce qu'avant le départ, justement, alors on a bien compris la stratégie sponsor, vous dans ce milieu-là, et puis de pouvoir accueillir ce stress. Mais est-ce que vous avez des rituels, toi et Max, pour justement bien s'ancrer à un moment donné et peu importe le contexte, alors stress ou pas stress d'ailleurs. Est-ce que vous avez vos trucs, vos tips un petit peu pour garder une énergie au top dans des contextes un peu compliqués ? Oui, les jours d'avant, en fait, on fait des topos. On se dit où est-ce qu'on est, quelle forme on a et comment on se sent. Et puis après, on prévoit, en fait, toute la course, chacun des steps de la course sur plusieurs aspects. Parce que déjà, par rapport à la discipline, en fait, on nage avec une combi. Mais on a aussi les chaussures. On a un pull boy qui est un flotteur qu'on met entre les jambes et des plaquettes. C'est des planches de plastique qu'on a autour des mains pour tracter l'eau un peu plus fort. Et on peut avoir une corde pour se tirer. Et donc, du coup, on a aussi un dernier accessoire qui est la corde, qui nous permet de nous relier. Et pour prévoir une course, forcément, on la découpe en chacune des portions. Parce que ça court, ça nage, ça court, ça nage, ça court, ça nage. Et puis, chaque course ne se ressemble pas. Il n'y a pas de règle, si tu veux, sur les distances, comme il pourrait y avoir en triathlon. Et donc, il faut bien reconnaître le parcours, savoir comment il est. Et de se dire, là, on aura la corde, là, on ne l'aura pas. Si jamais c'est une très longue course à pied, est-ce qu'on enlève le haut de la combi ou est-ce qu'on n'enlève pas ? Parce que s'il fait chaud, avec la combi en néoprène, on sue beaucoup. Donc, si tu sue beaucoup, tu perds beaucoup de sel et tu peux avoir des crampes. Et tu perds beaucoup d'énergie aussi. Dans l'eau, si l'eau est froide, est-ce qu'on met un bandeau néoprène en plus du bonnet autour de la tête qui permet de garder la chaleur ? Et c'est par les exprimités que tu perds le plus de chaleur. Et quand tu perds de la chaleur dans l'eau, tu perds encore plus d'énergie. Donc, si tu perds encore plus d'énergie, il faut anticiper ça et prendre un gel avant d'aller dans l'eau. C'est toute une stratégie que tu découpes, point par point, pour qu'on soit bien aligné sur qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Aussi bien d'un point de vue matériel, d'un point de vue vitesse, d'un point de vue qui est devant, qui est derrière, quelle allure et surtout énergétique, qu'est-ce qu'on prend à manger, où et quand et comment. C'est fantastique ce que tu nous partages là. Parce qu'en fait, le swim and run, on dit swim run, swim and run, run and swim. On envoie tout de la discipline et au milieu. Moi, je connais de la discipline depuis très longtemps, puisque vu mon jeune âge, j'ai vu passer beaucoup de choses. Mais je me souviens même d'une... Je fais juste un petit truc, un petit flash sur un truc, parce qu'en fait, un peu de nos connaissances nostalgiques, j'étais à Créteil, je crois de mémoire, et j'avais fait ce qu'on appelle à l'époque un aquatlon. Tu vois, c'était le truc, on était à l'époque dans des... C'était des slips, on était en slip, un slip et virg. C'est un glet, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est des souvenirs pour moi, mais bon, je trouve cette discipline vraiment géniale. Et on va reparler pour la comprendre un peu mieux. Et là, tout de suite, on comprend bien que cette discipline, pour les triathlètes, ou même pour des coureurs, et même pour tout le monde finalement, amène à penser un petit peu ces courses, ces épreuves, avec plus de finesse. Alors vous, c'est l'épreuve qui l'exige. Mais finalement, quand tu fais un swim and run, tu découvres plein de choses que tu apprends pas forcément dans le tri ou dans le trail. Et ça nous amène à se poser des questions, comme tu l'as dit, sur le matériel, pour faire les choses plus finement. Je trouve ça génial de nous apporter, justement, les éléments de sudation qu'on peut avoir, tu vois, sur les extrémités. Et c'est vrai que du coup, ça amène la question des sels minéraux, la nutrition, etc. À quel moment je vais boire, qu'est-ce que je vais mettre, les gels et tout. Et ça, tu vois, il y en a plein qui me disent, « Tiens, moi, je le fais au feeling. » Mais souvent, quand tu fais les choses au feeling, c'est un peu trop tard. Donc là, tu nous enseignes un truc, c'est de le faire vraiment dans la stratégie. Alors oui, les gens vont dire, « T'es le numéro un, t'es champion du monde. » Mais après tout, si ça permet ton expérience d'apporter pas mal de choses à des gens qui ont envie de ne pas se prendre les murs, d'être en hypoglycémie ou ce genre de choses, eh bien, écoute, on va en profiter. Nutrition, matériel, la corde. Et alors, cette corde-là, c'est pas un élastique, d'ailleurs ? Non, c'est une corde. C'est une corde élastiquée, effectivement. Ah, ok, c'est une corde élastique. Parce que si tu as vraiment une vraie corde, déjà, ça flotte moins. Et en plus de ça, quand tu viens à la tendre, ça fait un gros coup de blocage. Et donc, c'est pas bon ni pour celui qui est devant, ni pour celui qui est derrière. Donc, il vaut mieux que ce soit un élastique qui, progressivement, cesse de mettre sous tension pour faire l'effort de tirer quand même la personne qui est derrière, mais pas complètement bloquer l'effort et créer des petits mouvements parasites qui seraient un peu embêtants. T'as, comme en Alpi, enfin, avec un guide, t'es encordé. Il y a un peu cette notion-là aussi de connexion à deux, de bien sentir les choses et plus la corde. Alors, d'ailleurs, les guides disent, corde tendue, guide détendue. Quand t'es devant et que t'as l'autre derrière, est-ce que c'est un élément qui va te stresser, cette corde qui est tendue ou qui est détendue ? Comment tu gères cette tension de corde, justement ? Dans une course où tout va bien, en fait, la corde, on la met que en natation, nous, parce que je suis historiquement nageur, donc j'ai un niveau qui est un peu plus fort par rapport à Max, et ça lui permet d'aller plus vite, de moins se fatiguer, puisqu'il est derrière, donc il prend l'aspi, et en plus de ça, il y a la corde qui le soulage un peu. Il y a aussi le fait que quand tu nages, tu dois naviguer pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Et maintenant, quand t'as cette corde-là, en fait, il nage tranquillement, il n'a pas besoin de lever la tête, donc il se fatigue moins aussi par rapport à cette notion-là. Et que la corde soit tendue, pas tendue, dans ce moment-là, ce n'est pas un souci pour moi. Après, elle est tellement courte pour ne pas qu'il soit trop loin et que l'aspi fasse l'effort, qu'elle est quasiment tout le temps tendue. Sur Terre, on ne peut la mettre que dans des moments où il y a une baisse de forme ou de régime sur l'autre, et il faut le soulager un peu, mais globalement, sur une année, on ne la met quasiment jamais, sauf quand il y en a un qui est malade. Mais je ne me suis pas à se proposer cette question, de savoir si c'était un problème ou pas. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Oui, OK. D'accord. Et là, alors à l'autre silo, puisqu'on parle de cette course-là, on n'en a même pas encore nommé tout à l'heure depuis le début, elle fait qu'en quelle distance ? Et justement, par rapport à votre état de stress que tu évoquais, de fatigue aussi, parce qu'après quelques jours de Covid, tu n'es peut-être pas à 100% de tes capacités, ou peut-être, tu vas nous le dire. Mais par rapport à ces distances, tu peux nous les rappeler, et puis après, nous les dire comment tu les appréhendes, toi, et avec Max, comment vous voyez ça, votre stratégie, justement ? Alors, sur Otilo, c'est les championnats du monde. Il y a 10 dans l'eau, 61 à pied, répartis sur 22 îles. Donc, tout autant de transitions, et de zones de transition pour se mettre à l'eau et sortir de l'eau. Comment on les a appréhendés ? En fait, sur ces championnats du monde, on a une façon de les découper, nous. C'est des portions qui s'entremêlent entre des portions et des portions plus longues à pied. Et donc, il y a 4 portions. Il y a 4 natations, plus derrière la première portion de 8 km, qui est plus courable, on va dire, qui est moins technique et trail. À nouveau, 4 portions, 4 natations, une plus longue. Et après, il y a une longue natation qui est sur la fin de la... sur la moitié, on va dire, la moitié de la course, ou qui s'appelle la peak swim, mais qui est une renommée. Donc, c'est une ligne qu'on prend en compte pour la rejoindre aussi. Et après, à la fin, il y a un semi-marathon. Donc, comment on s'y... on l'approche ? On découpe en fonction de ces 3 ou 4 différentes parties et on se focus surtout sur les allures qu'on a quand c'est courable, en fait. Quand c'est pas courable, quand c'est très, très, très technique, tu peux pas trop te mettre d'allure en tête, à part essayer de faire le mieux que tu peux sur ton bord, mais te mettre un objectif d'allure, c'est plus compliqué. Et en fait, chacune de ces portions, du coup, se finissent par cette partie, soit longue à courir ou soit longue à nager. Et c'est des checkpoints à chaque fois qu'on arrive sur ces parties-là pour se dire, bon, on avait prévu de faire ça, on a fait ça, on a réussi à le faire, on n'a pas réussi, comment ça va, comment ça va pas, et comment on adapte la suite. Et on jalonne, en fait, notre course de cette manière-là. C'est une pratique que j'entends aussi pas mal dans ceux qui réussissent bien, pareil, dans les autres épreuves, notamment le trail. Quand c'est long, plus c'est long, ça le résultera de fractionner, découper, etc., et pour pouvoir déjà mieux séquencer un petit peu toutes ces stratégies. Et puis aussi, si on voit les choses dans leur globalité, forcément, ça fait long et c'est dur. Et si on les découpe, ça permet justement de donner du rythme. C'est comme ça que vous le vivez, vous d'ailleurs, psychologiquement parlant, en termes de stratégie mentale, vous dites, tiens, si on a fait ça, ça apporte vraiment une dynamique, du rythme. Clairement, mais ça rejoint même le point de la nutrition de tout à l'heure, ce que je disais, tout ce qui était à prendre en compte, en fait, au final, c'est quand tu es au pied du mur, le mur, il est immense. Donc, si tu le regardes, tu étais découragé avant même d'avoir commencé. Et en l'occurrence, à aucun moment, je me dis que je vais faire 70 km quand je prends le départ. C'est même plus découpé que ça encore, que ce que je te disais expliqué avant, c'est que je ne prends que portion par portion. C'est-à-dire que là, j'ai 2,5 km à nager, à courir. Derrière, j'ai 1,3 km à nager. Et en fait, j'anticipe tout ça en rappelant les stratégies qu'on a mises en place par rapport à tout ça. Mais je ne me focus que sur ça. Donc ça, c'est la partie stratégie mentale, si tu veux, sur le moment, pour ne pas avoir l'impression que c'est une sommité à faire et que je n'y arriverai jamais. Et que c'est plus simple aussi pour se motiver. Et à chaque fois, tu dis, tu as acquéri quelque chose, c'est bon, ça, c'est engrangé. Et c'est jamais tout d'un coup qui pourrait être beaucoup plus long et beaucoup plus ennuyeux et compliqué à tenir d'un point de vue de tête. Et c'est pour ça aussi qu'on découpe toute la stratégie et qu'on fait vraiment tout le poids par rapport à le matériel, la nutrition et la corde et tout ça. C'est pour aussi de se mettre des petits jalons en plus pour se dire, bon, ok, c'est ce moment-là, c'est ce moment-là. Et en fait, ça t'occupe cérébralement à chaque étape pour faire passer la chose plus facilement et l'absorber plus facilement. Et aussi de se dire, bon, ok, j'avais prévu ça, c'est fait, c'est validé. Psychologiquement, c'est aussi très bon et ça évite, en dernier point, sûrement même de devoir gérer tous ces paramètres sur ce moment-là parce que si tu es fatigué et que tu ne les as pas anticipés, les gérer, tu ne les gères pas de la même manière et tu ne prends pas forcément toujours les bonnes décisions. Ouais, excellent. Je pense à un ami qui s'appelle Goulven, Tristan d'ailleurs, qui est un mec ultra inconnu. Mais il est ultra champion du monde, il est champion du monde d'un double DK Ironman. Voilà, il a gagné ça l'un mois d'août. Vous savez, un Ironman, tout le monde s'apparne, déjà, c'est un peu fou. Un DK, c'est d'en enchaîner 10. Alors, ce n'est pas faire 10 Ironman, c'est juste, tu fais 10 nages, 10 vélos et 10 courses à pieds, donc juste. Donc, multiplier 1,8, 3,8 pardon, par 10, ça vous donne une idée de ce qu'est un DK Ironman et lui, il s'en est tapé un double. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait 20 fois un Ironman, 20 fois la nage, 20 fois le vélo et 20 fois la course à pieds. C'était en Suisse, il n'y a pas très longtemps. Il va nous raconter ça dans un prochain épisode parce que franchement, c'est absolument, ça dépasse l'entendement quand on dit ça. Mais finalement, je fais le lien avec ce que tu nous dis, si on se dit, oui, je vais juste commencer pour se penser juste à la nage, ça découpe, c'est déjà une première découpe et dans la nage, je vais penser déjà à mes différentes séquences et finalement, je prends séquence par séquence et finalement, nous, on voit le truc en se disant un double DK Ironman, waouh, n'importe quoi, je ne sais même pas pour ça. Et finalement, quand on fait ce que tu viens de nous dire, je séquence, ah bah oui, on comprend que c'est progressif et ça nous permet dans l'instantanéité des choses et de gérer chaque step. C'est tellement évident ce que tu dis mais on ne le fait pas forcément peut-être sur un 100 miles par exemple parce qu'au final, on prend le 100 miles comme un 100 miles sur un trail ou un Ironman, bah oui, ok, il y a les trois disciplines quoique justement, déjà le triathlon permet de séquencer la chose. C'est pour ça que j'aime cette épreuve-là d'ailleurs le triathlon parce que ça séquence les choses et toi dans le swim and run, on pourrait prendre la chose dans la globalité, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, bah non, on a entendu avec toi qu'il y avait pas mal de séquences et ça, psychologiquement parlant, c'est une des vraies stratégies mentales qui est gagnantes et donc, je renforce le clou là-dessus et je pense que tout le monde peut noter la chose parce que là, c'est du pur enseignement. Et par rapport à la nutrition, je trouve ça super étonnant et en même temps tellement évident ce que tu disais tout à l'heure, bah les éléments de transpiration, si j'ai la combinaison, bah je transpire plus, si je la retire, je transpire moins, ça ok. Et du coup, toi par rapport à ça sur le silo là, comment vous, quelles sont les règles que vous adoptez en disant je bois plus, je prends de, et comment vous faites parce que sur Aswim & Run, on n'a rien sur soi, enfin je sais, je vous pose toujours la question, moi je vais mettre mes gels et tout, je prends jamais de gel, mes barres, parce que les poches c'est tellement petit puis ça prend l'eau et tout, donc comment vous faites ça ? Du coup, on a développé des produits avec notre sponsor qui s'appelle Ark, qui nous a, on a tout un tas de produits qui sont commercialisés aujourd'hui, déjà t'as la combi où on a mis du néoprène là où c'est nécessaire, mais quand ça n'est plus nécessaire on l'a fait sauter pour que ce soit que du tissu ce qui évite la surchauffe, on a gardé quand même des zones d'épaisseur parce que si jamais l'eau est très très froide, après on a différentes combis en fonction des températures d'eau, mais on garde quand même une certaine zone d'épaisseur pour pas trop perdre là où ça pourrait être trop important, donc à tout ce qui est à l'aine et la tête, mais du coup on joue avec ce matériel là et en dessous de cette combinaison on a un espèce de t-shirt qui s'appelle un kangourou top et donc comme à l'image d'un kangourou, t'as des poches kangourou sur lesquelles tu blindes tout ce que tu veux pour borger et donc on emporte avec nous tous nos besoins énergétiques. Moi pour le coup j'ai vraiment tout 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 Max a un peu moins, il y en a 2-3 où il prend sur les ravitaux donc c'est deux stratégies différentes et en plus de ça, là-dessus sur l'énergie, il n'y a vraiment pas de vérité. Enfin, tout le monde a sa propre stratégie, l'important c'est de savoir comment est son métabolisme, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Moi aujourd'hui, si je prends trop de gel d'affilée, j'ai des gros problèmes d'estomac et des problèmes d'évacuation précipité. Je suis ravi de l'entendre, j'ai les mêmes problèmes. Donc ça, je ne peux pas le faire et en plus de ça, aujourd'hui, je travaille avec la marque qui s'appelle Morten et c'est des portions qui sont pour moi trop grosses. C'est quelque chose que je n'aime pas, un gel entier, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, j'ai pris une soft flasque, une cour de molle sur laquelle j'ai mis une surconcentration de leur poudre Morten avec un tout petit peu d'eau. Ce qui fait qu'en fait, c'est encore un peu plus liquide qu'un vrai gel Morten. Ça a moins les effets sur la partie transit express et ça me permet de prendre juste la petite gorgée que je veux, quand je veux. Et derrière, j'ai beaucoup de barres de Morten aussi sur la course et donc ça, je sectionne de manière différente. C'est que la partie petite gorgée de gel, j'en prends une toutes les demi-heure, à peu près, entre demi-heure et 40 minutes et toutes les heures et quart, je prends une barre. Après, c'est adapté forcément par rapport au parcours, à la course et à anticiper en fonction de ce qui arrive derrière. Tu nous expliques comment tu fais avec l'eau justement parce que tu dis tu prends une portion de gel quand tu prends de l'eau derrière, j'imagine ? Et pour la partie, tu veux dire l'hydratation ? Oui, oui, bien sûr. L'hydratation, alors ça, c'est des courses qui sont dans des endroits assez magnifiques et où l'eau est très, très claire. Donc, dès que je nage, je bois. Je bois l'eau de là où je suis pour nager. Ça, j'ai la chance de... Même si les gels, ça ne marche pas, le reste, le transit marche très bien. Je n'ai pas trop peur de boire l'eau de la mer et tout ça. Et en pire, ça me ramène un peu de sel donc ce n'est pas une si mauvaise chose. Donc, je bois ça et derrière, j'ai aussi une gourde sur moi avec de l'eau qui est une petite gourde et je prends aussi des gorgées d'eau à chaque gorgée de gel parce que sinon ce coup de sucre surconcentré dans la bouche et dans l'estomac, ça ne se passe pas très bien. Oui, je pense qu'il y en a pas mal qui se retrouvent là-dedans parce qu'on sait tous que les problèmes gastriques sont un des principaux facteurs d'abandon parce qu'à un moment donné, ça coince trop et puis après, il y a des coups de pompe liés à trop de sucre. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails mais là, c'est intéressant d'entendre que toi aussi, tu as ces mêmes problèmes comme nous tous finalement mais que tu as trouvé des stratégies et tu as mis en place des choses et alors là, je suis très étonné d'entendre que tu bois l'eau de mer ou l'eau dans des lacs. Est-ce que tu recommandes quelques lacs dans lesquels l'eau est vraiment très agréable à boire en France ? Alors toi, tu es sur Paris mais en région parisienne, est-ce qu'il y en a par exemple ? Non, en région parisienne, il n'y en a pas du tout. Non. Après, ça, je le fais quand je suis en course, je ne le fais pas quand je suis à l'entraînement. Quand je fais à l'entraînement, j'emporte des saufs-flasques suffisamment pour boire. Si j'avais, je suis sur une sortie très longue et encore, des fois, il y a aussi les robinets citadins donc je me sers de ça aussi. En course, c'est que les courses que je fais, elles sont en Suède. En Suède, l'eau est propre partout et très claire. La nature est belle. En Croatie, autre. Après, en France, il y a comme celle qui va arriver là d'ici une vingtaine de jours qui est à Cannes et quand je suis au large vers les îles du Rhin, là, oui. Après, quand je me rapproche de la côte sur Cannes, là, parce qu'il y a le port, il y a ce qu'il faut. En France, métropole, on est un peu moins propre. On laisse beaucoup plus de déchets sur la plage et autres donc je prends un peu moins cette eau-là. Ah ben, bien, c'est... Bon, non, moi, je pensais au lac d'Egbelet par contre, qui est un lac magnifique et c'est vrai que c'est le seul lac, je pense, dans lequel je me suis aventuré à boire l'eau parce que, allez, voilà, c'est juste translucide, trop beau et c'est trop bon. Mais là, c'est vraiment l'autre. Je n'ai pas beaucoup fait, en fait, des courses en lac. J'ai fait au Verdon et le Verdon, je l'ai bu, effectivement. J'ai bu le Verdon et je n'ai pas de problème, pas de souci. Ça va. OK, super. Et donc là, on retourne en Suède où l'eau est super, il faut la voir. À quel moment de l'épreuve vous prenez le lead, je crois que c'est rapidement, mais vous prenez le lead et puis vous dites, finalement, on a stressé un peu pour rien et tout est à peu près aligné. C'est quoi ? Alors, on prend le lead au bout d'une trentaine de kilomètres. Non, ce n'est pas tout de suite alors, par exemple. Ce n'est pas tout de suite. On se bagarre avec une équipe qui était composée de mon ancien partenaire Mathieu Poulin et de son nouveau partenaire du coup, Tom Rallit, qui nous ont en fait bien suivi dès le début sur la natation et derrière, suivait notre rythme à pied. Et c'était des très bons nageurs, donc ils ont pris la décision de faire l'effort pour rester avec nous. C'est ce qui nous permettait de nous démarquer de toutes les autres équipes jusqu'alors et de rester en fait dans nos pieds, pas prendre le lead, ce qui fait qu'ils se fatiguaient moins quand ils étaient dans l'eau et ils mettaient un peu plus d'effort à pied pour nous suivre. Et en fait, en arrivant sur la deuxième partie un peu longue à pied, Mathieu a avalé une tablette de sel de travers, donc s'est mis à vomir. Et là, en fait, ils nous ont décroché et puis au fur et à mesure, en fait, on a accumulé de l'avance et on en a pris un peu plus en plus. Par contre, pour la deuxième partie de ce que tu disais, quand est-ce qu'on s'est dit est-ce qu'on a stressé pour rien, je pense qu'après la ligne d'arrivée, mais sinon, aucun n'est pas dans la course parce que vraiment, je n'étais pas dans une bonne journée, j'étais complètement rincé, le niveau de jus était très très bas et jusqu'à l'arrivée, c'était un stress parce qu'en plus, avec tous les médocs que j'ai dû prendre pour le Covid et la fatigue, je me suis retrouvé à cramper beaucoup aussi, donc je me suis arrêté plus d'une fois pour pouvoir m'étirer et donc, tu te dis, à un moment donné, si j'arrive à avancer, ça va être plus compliqué que ça ne l'est, donc il n'y a aucun moment où on s'est dit, bon, c'est bon, c'est fait, peut-être sur la dernière île, sur les trois derniers kilomètres où là, on nous dit, bon, vous avez 20 minutes d'avance, on se dit, bon, 20 minutes d'avance, même en marchant, on devrait encore passer les lignes arriérées, de vrai. Il y a deux questions qui viennent à l'esprit par rapport à ça pour pas rebond, c'est comment vous faites, toi et Max ? Alors, tu peux donner son nom, parce que moi, je ne vous connais pas bien tous les deux finalement. Max Anderson. Max Anderson, qui est français ? Qui est suédois. Qui est suédois ? Qui est sur Godwin, Godwin Est suédois. D'accord, ça emmènera d'autres questions, soit aussi pour le coup du coup, comment vous faites pour entraîner, etc., tous les deux. Mais, vous êtes à un niveau de performance où vous êtes les numéros 1, reconnu comme ça. Comment vous avez fait pour ça ? Mais là, le jour J, vous n'êtes pas forcément dans un état qui vous amène à être les numéros 1. Donc, en gros, comment vous faites-vous pour vous rassurer ce jour-là ? Comment vous faites pour avoir cette assurance de l'extérieur ? Mais comme tu as dit à l'heure, parce que les autres ne le savaient pas. Mais nous, à l'intérieur, on ne se sentait pas à notre niveau. Mais, il y a plein de questions dans ce que je te dis, donc tu les prends comme tu veux, mais qu'est-ce qui fait que finalement, vous la gagnez celle-ci malgré ton niveau à toi et puis les doutes, le stress et que vous arrivez, ça m'étonne quand même que vous ayez réussi ou alors vous êtes vraiment trop fort les gars depuis deux ans et en fait, non, c'est même pas la peine. Ils surclassent le truc et tu vois, comme dans d'autres disciplines, on sait que dans le tennis, par exemple, si on tombe contre, je ne sais pas quoi, il y en a quelques-uns qui se prend la bourre mais bon, qui se tient la bourre. Mais bon, est-ce que vous êtes classé vraiment les autres ? Il y a plein de questions sur ce que je te pose. Je les prends comme tu veux. Comment on a géré la chose le jour J, si tu veux, on a fait, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on a fait le bilan de comment on se sentait avant, quelles étaient nos armes en présence et derrière, on s'est dit, ok, on sait aussi qui on est en temps normal, on sait ce sur quoi on est fort par rapport aux autres, on sait ce qui nous prend l'énergie, ce qui nous en prend moins et on fait un peu un mix de tout ça et de se dire, bon, les armes du jour sont celles-ci, par rapport à d'habitude, c'est censé être comme ça, comment on joue avec ça au mieux pour s'en sortir et qu'est-ce que les autres, surtout, ont pour pouvoir faire mieux que ça malgré les conditions du jour ? Et c'est quand tu relativises ça, tu te dis aussi, et ça, je me rappelle la première course de l'année dernière où en fait, j'ai eu un hiver un peu compliqué et je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais et la première course un peu incertain aussi de comment ça allait se passer et on se posait plein de questions et à un moment donné, en fait, Max m'a posé une question assez bête mais c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, c'était, mais Hugo, qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'est pas capable de faire ? Et là, il a dit ça, je ne sais pas pourquoi sur le verre, ça m'a, il a pris le problème dans l'autre sens et là, il s'est dit, bon, ok, c'était bon quoi et en fait, c'est un peu ce qu'on a fait aussi sur ce moment-là, c'était de se dire, bon, voilà comment on peut agir, voilà comment on a l'habitude de l'agir, voilà comment on pourrait agir par rapport à notre rate et comment ils peuvent réagir par rapport à ça et s'ils réagissent de telle ou telle manière, qu'est-ce qui nous empêche de le faire aussi ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas du coup en fonction des réponses ? Et donc, on avait anticipé tout ça et puis après, il y a un sujet aussi, mais ça, c'est peut-être quelque chose par lequel on s'est persuadé et qui reste à prouver, mais c'est, comment il dit qu'on parle en anglais ? Donc, du coup, il faut que je traduise, mais c'est... Vas-y, en anglais. Longer it is, better we are. Plus c'est long, plus on est bon. Et donc, du coup, c'est quelque chose où tu te dis au départ, ils sont supérieurs à nous, mais au bout d'un moment, en fait, la courbe, on devrait repasser au-dessus. Donc, c'est... Se faire en sorte d'être sûr que le moment où on repasse au-dessus en termes de niveau de performance relatif, on soit encore avec eux. Bref. À la fin, j'étais encore plus tracassé qu'au début, mais quand tu te persuades de ça et que les courses précédentes t'ont permis de te persuader de ça, bon, ça a joué un bon effet positif quand même. Il fait quoi dans la vie, Max ? Max, il travaille sur un site qui s'appelle Race ID, qui est un espèce d'Airbnb de la course et qui est aussi une facilitation pour les organiseurs de course pour avoir un site web et tout le process d'enregistrement. donc en fait, quand tu es coureur, tu vas sur ce site-là parce que tu veux forcément une course ou parce que tu t'es dit telle date, j'aimerais faire une course de ce sport, qu'est-ce qu'il existe en Europe ? Donc du coup, ça te propose quelque chose un peu comme ce que tu pourrais faire sur un Airbnb. Et lui, côté plutôt hors-garde, il propose en fait toute une... un peu comme le loueur sur le côté Airbnb, il propose une facilité, un sujet tout clé en main pour pouvoir créer ton propre site, mettre tout ce qu'il faut en référencement SEO, faire des campagnes marketing, faciliter le processus d'enregistrement, les transactions. Alors pour le coup, ils sont en train de regarder pour venir sur le marché français, donc le marché français est un peu plus compliqué parce que tu as tous les problèmes de... ils font un certificat médical ou il faut une licence, ce qui n'existe pas du tout en dehors de la métropole. Oui, c'est vrai. Ça facilite plus le sujet, mais ils ont aussi après une remontée du life-racking et des résultats. Et la promesse du coup, à travers ça, c'est d'avoir une base de données énorme qui fait que tu peux faire voyager d'une course à l'autre les coureurs. C'est... c'est le créateur de cette entreprise ? Il est... Il fait partie des actionnaires maintenant, mais il n'est pas créateur. Il est... lui, il est en responsabilité de l'onboarding des gros clients. OK. Ça marche. OK, l'onboarding. Alors, bon, voilà, je lâche un mot que je trouve très intéressant parce que, bon, on sent bien que vous êtes bien trouvé déjà d'une, mais qu'en plus, il y a une grande part psychologique, alors pas psychologique telle qu'on l'entend, mais stratégie mentale pour se dire, voilà, où on en est, où on va. J'ai pris pas mal de notes et cette capacité à relativiser, on sait d'où elle vient maintenant. Il y a beaucoup de stratégies dans ce que tu nous as dit depuis le début pour anticiper aussi les choses et savoir prendre les choses comme elles viennent et puis finalement, avoir une bonne lecture de l'état des lieux, de vous, l'environnement et les autres. Est-ce que ce serait peut-être une des clés de votre réussite ces deux dernières années ? Tu vas dire, non, Cyril, attends, on s'entraîne quand même beaucoup, on est super fort en âge, super fort en course à pied et ça reste quand même 80% de notre réussite, elle est là. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça ? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre parce que si tu ne t'entraînes pas, tu as beau mettre la meilleure des stratégies en place, tu ne pourras pas performer mais ça a quand même été une belle clé de réussite parce qu'on a toujours eu un move qui nous a permis de faire un gap et une fois qu'on a fait le gap, derrière, les gens ne suivaient pas forcément et pourtant, en tout cas, je suppose qu'ils s'entraînent tous autant donc ça a été une clé de réussite, c'est sûr et certain. On a peut-être sur certains sujets ou pour certains, par rapport à certains minomes, plus de facilité sur certaines parties mais sur la globalité, il n'y a pas de raison qu'on soit forcément plus fort et je pense que ça, ça a été une des clés qui nous a aidés à faire cette strike depuis deux ans. Oui. Bon, on va venir justement maintenant sur cette discipline même si tu en as déjà parlé de par cette expérience récente. pourquoi tu l'aimes cette discipline ? Pourquoi je l'aime ? Je l'aime parce que c'est un sport vachement complet qui reprenait en plus de ça le fait que j'avais déjà nagé donc ça m'a forcément tout simplement attiré un peu plus mais c'est un sport qui est t'as beaucoup de dépassement de soi, t'as le côté nature, t'as le côté équipe, tu partages des choses, t'as le côté très amical que j'aime beaucoup, que je trouvais moins dans les sports que j'ai pratiqués avant qui étaient très individualistes, très je regarde mon nombril et je me cache tout. Comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres trucs que tu caches un peu dans la stratégie mais même ça, si tu veux, tu vois, on n'avait rien dit avant le départ, on sort de cette... Au tout début, t'as une petite course après t'as une première natte qui est très longue de 1600 mètres je crois, une petite portion à pied qui est très compliquée et là en fait, on se retrouve déjà plus que deux binômes, mon ancien partenaire et son partenaire et Max et moi. Et en fait, à ce moment-là, beaucoup de doutes dans ma tête sur l'état de forme et autres et à ce moment-là, je dis à Mathieu, je lui ai dit Math, je lui ai dit à personne mais j'ai eu Covid la semaine dernière, je ne jouais pas au con. Après, je me suis arrêté là et c'était parce que je voulais juste lui dire peut-être votre jour aussi donc je joue la fine et ça en fait, ce n'est pas juste parce que c'est Math, c'est la communauté qui est comme ça et je trouve que cet état d'esprit est vachement plaisant et galvanisant. Je ne vous ai pas trop posé la question parce que je ne connais pas ton histoire à toi et Mathieu mais c'est Mathieu ? Mathieu, oui. Le fait que vous ayez échangé tous les deux, il n'y a pas de problématique particulière, c'était un choix délibéré de part et d'autre, non ? Alors, c'est rigolo, on a fait un podcast sur ce sujet-là qui était un podcast tourné sur l'amitié et le fait de la relation en couple. Si on veut l'écouter, on le trouve où ce podcast ? Je trouve ça super intéressant. Je pourrais te le partager. Je vais le mettre en look et tu m'en verras et je le partagerai dans les commentaires pour les auditeurs. J'ai un doute, j'ai un cru d'un seul coup, là. Mais effectivement, en fait, et ce qui est rigolo, c'est que ça ne s'est pas forcément très bien terminé sur le moment pour des raisons de non-dits et ce podcast, en fait, nous a permis de, avant de prendre la parole, on s'est quand même dit qu'on allait mettre à plat les choses parce qu'on ne voulait pas que tout et n'importe quoi parte sur ce podcast et en fait, on a juste raconté comment on a vécu la dernière année ensemble, enfin, les deux dernières années ensemble, chacun de notre côté. Et en fait, on s'est rendu compte que l'un et l'autre, on attendait des choses de l'autre et l'un et l'autre, on avait interprété des choses de l'autre de la mauvaise façon et ça a complètement débloqué la chose et aujourd'hui, tout est reparti comme en 40. Donc, comment ça s'est passé vraiment d'un point de vue en dehors de tout ça, l'année était assez compliquée, Matt a eu des soucis sur plusieurs courses et donc, du coup, ça avait créé pas mal de tensions. Moi, je n'ai pas du tout été aidant là-dessus et j'avais ramené une certaine pression qui n'a pas aidé, clairement pas. Et plus d'autres moves qui ont été mal interprétés de part et d'autre. Et en fait, après la championnat du monde, lui, sur cette course-là, se fracture, un des métatarses. on finit quand même troisième mais derrière, il se facture le métatarses au même endroit où on s'est séparé cette année, donc 30 bornes sur une contre-campée 70. Donc, on a couru 40 avec un métatarses PT. Donc, à la fin, il ne ressemblait plus à grand-chose. Il a beau être kiné, ça n'allait pas être... C'est pas la cause, ça. Donc, sur la fin d'année, je cherchais des nouveaux partenaires pour finir la saison. Et en fait, en testant avec Max et un autre partenaire sur les deux dernières courses, ça plus ça plus ça fait qu'on a dit bon, on va séparer nos chemins là. Et c'était quand même d'un commun accord sur ce moment-là. Mais il y avait quand même une petite animosité derrière qui s'est déliée en mars 2023. Donc, on s'est séparés fin 2021. Ça s'est délié vraiment... Alors, ça n'a jamais été très tendu. On continue à échanger, mais c'était plus cordial. Et ça s'est complètement délié là, cette année, en mars 2023. D'avoir mis des mots sur l'histoire, finalement, de raccorder un petit peu tout ça. C'est beau. C'est beau. C'est chouette. C'était très, très chouette. Je remercie encore le podcast. Écoute, j'attends doublement pour deux bonnes raisons, du coup, le fait que tu m'envoies ça, parce que je pense que l'éditeur aussi rend très envie, pour ceux en tout cas qui peut-être aussi ont perdu un ami pour des raisons dont tu vois, la vie étant ce qu'elle est. Moi, je pense tout de suite à un pote. Je vais le dire comme ça de s'il écoute. Peut-être que ça vaut le coup que j'appelle Cyril, c'est Fred. Et tu vois, des fois, c'est des non-dits, des choses, la vie étant ce qu'elle est. Alors, c'est pas grave, c'est la vie. Mais voilà, quand on a vécu des belles choses et qu'on peut quand même continuer de se parler, c'est quand même sympa. Donc, content d'entendre en tout cas cette capacité à se remettre un peu en question, pour ne pas dire beaucoup d'ailleurs, et puis renouer les contacts pour le meilleur. Bravo à toi. Merci. Ça n'a pas été simple au début, mais on l'a fait. Et c'est vrai que ce que tu dis quand même, des fois, c'est un truc qui du coup, m'a sorti beaucoup de sujets, même en perso pro derrière, j'en ai tiré énormément sur tout un tas de non-dits où tu t'enfermes et tu te vexes sur un moment et puis après, bon, tu n'en parles pas pour raison X ou Y et des fois, en fait, il suffit juste de communiquer la base et de débloquer tout ça. C'est en ça que le swim and run, c'était un sport très intéressant. Tu parlais d'équipe, beaucoup de relations et puis de dépassement de soi, donc déjà de relations avec soi-même pour pouvoir bien se comprendre et puis bien se maîtriser dans toutes les circonstances. Et puis, ça dure longtemps. D'ailleurs, vous avez mis combien de temps pour la finir cette épreuve, même si c'est les premiers ? Cette année, on met 7h30, un rythme plus qu'un intense quand même. Il y a le temps de se passer des choses intérieurement et puis aussi dans la relation du binôme. Quelle est l'épreuve pour toi dans toutes ces années qui a été la plus, peut-être pas la plus dure, tu vois, dans ce qu'on entend, mais celle qui t'a demandé le plus de ressources ou laquelle tu t'es dit là, je sens que j'ai fait quelque chose, j'ai franchi un vrai cap parce que je me suis dépassé, comme tu disais, le dépassement de soi. Et puis j'ai appris beaucoup de choses dans cette difficulté, pour dire les choses simplement. C'est échappé à du monde cette année. Cette année, ça a vraiment été celle-ci parce qu'on n'a pas non plus énormément couruie cette année et le reste, c'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. L'année dernière, il y en avait une qui avait été très, très froide. l'eau était à 8 et l'air à 6. Donc, ça a été assez compliqué. Il a fallu repousser ses limites par rapport à ça. Et aussi, c'est quelque chose de nouveau, c'était aussi une autre gestion de l'information et de se dire, bon, de toute façon, l'eau, elle est froide. Elle est froide pour tout le monde et ils ne vont pas annuler la course. Donc, il faut traiter le froid différemment. Donc ça, c'était un autre apprentissage. Mais ouais, celui, je ne sais pas, du monde de cette année, c'était dingue. Déjà, la bestiole, jusqu'où tu peux la pousser, quoi. Parce que, quand je dis ça à Mathieu, après la première natte, donc du coup, on avait fait 4 kilomètres, il en restait 66. Je ne le disais pas juste parce que c'était mon pote et que le sport était friendly. C'est parce que, clairement, sur le moment, je pensais que, allez, mon espérance était sur 20 bornes et c'est tout. Ce qui s'est avéré être le cas. Enfin, ça, j'ai vraiment commencé à serrer moteur ou au bout de 15, 15, 20 bornes. Et là, tu te dis, bon, allez, maintenant, comment on peut faire pour découper tout et puis te dire, allez, c'est bon, t'as passé ça, allez, next. En fait, dans l'eau, c'était moins un souci. On n'allait pas vite par rapport à ce qu'on était capable de faire, mais sur Terre, c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus dur à gérer. Et donc, du coup, je découpais, même un kilomètre, je le découpais par portion de 100 mètres à un moment parce que t'es dans le mal et qu'il faut trouver une petite victoire dans chaque chose pour avancer. Et à quel moment tu apprends un truc sur toi, enfin, pas un truc sur toi parce que c'est peut-être avec du recul que ça vient, ce genre de choses, mais tu dis, j'aurais jamais cru que je serais capable de, quoi. Ouais, c'est plus tard où tu te dis, bon, comparé à ce que je me disais une semaine avant le départ ou même ce que je me disais pendant la course, en fait, il y a eu un moment où j'ai broyé beaucoup de noir et tu te dis, mais en fait, je ne peux plus. Là, je ne peux plus. Là, ça ne sert plus. Là, il faut qu'on marche. Je ne peux plus. Et en fait, tu te dis, mais non, j'ai couru jusqu'à la fin. Donc oui, il y a une portion max à tirer, mais j'ai quand même couru encore un peu et même cette portion où il a tiré, j'ai couru. Et je ne suis pas tombé par terre. Je ne suis pas mort. Donc, il y a... En plus, c'est rigolo parce que les championnats du monde ne sont pas très loin de l'UTMB et il y a eu un podcast, je ne sais pas qui l'a enregistré, mais il y a eu un podcast sur Mathieu Planchard et qui expliquait que c'était un jour complètement noir et que ça a marché, je crois, 25 bornes et qu'après 25 bornes, c'était compliqué jusqu'à la fin et qui disait là, c'est plus qu'une bagarre physiologique, c'est une bagarre psychologique parce que tu te cherches des excuses toutes les deux secondes pour t'arrêter. Et en fait, ça a encore plus tapé à ce moment-là parce que je me suis dit mais c'est exactement ce qui s'est passé. combien de fois j'ai voulu bâcher quand je me pète ce genou-là ? Donc c'était kilomètre 30 environ, kilomètre 25, 25, 25. Là, je me dis c'est bon maintenant, Hugo, tu as ton excuse ? Arrête-toi. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête à ce moment-là parce que j'étais rabatt, que j'en pouvais plus et le Covid, ça ne se voit pas donc c'est une excuse bidon, tu ne peux pas abandonner. Là, tu as ton genou qui a triplé et qui est pété. C'est bon, arrête. Arrête, t'es mort, arrête. Et ça, c'est un truc que tu te bagarres avec contre tout le temps. Donc la question, c'est pourquoi tu ne t'arrêtes pas ? On a même envie de te dire mais tu es fou, tu mets en péril ta santé, ça devient dangereux. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas ? Je n'incite vraiment sur la question, ce n'est pas comment tu fais pour ne pas t'arrêter, c'est pourquoi, le fameux pourquoi, pourquoi tu ne t'arrêtes pas ? Pourquoi je ne m'arrête pas ? Je soutiens une association qui s'appelle C'est pas un possible. C'est pas, ça reprend SEP comme la sclérose en plaque. Et derrière, un impossible. Et donc du coup, on échange pas mal avec eux et pourquoi je soutiens cette association-là, c'est parce que la femme de mon meilleur pote que j'ai mariée l'année dernière a chopé une seppe foudrayante. Et en fait, tout est dans le nom déjà. c'est pas impossible. C'est-à-dire que si tu te mets une barrière pour tout et d'importe quoi, tu vas pas le faire. Je dis toujours que je suis pas créatif, que je sais pas dessiner, que je sais pas chanter. En fait, je me suis jamais donné les moyens de dessiner, de chanter. Alors oui, demain, je serai pas le nouveau Johnny Hallyday, mais si je veux vraiment chanter, je peux chanter. En fait, c'est pas sorcier. Il faut l'apprendre, il faut le faire. Et sur ce moment-là, dans cette course-là, je me rappelle une discussion que j'ai eue avec eux et une discussion que j'ai eue en plus de ça avec une autre personne qui, la veille, on la croise à la piscine avec Max et qui s'est fait les ligaments croisés et qui nous dit demain, pensez à moi et courez pour moi. Et en fait, sur ce moment-là, je me dis mais attends, mais tous ces gens qui ne peuvent vraiment pas, ces gens qui sont en chaise roulante et qui ne peuvent pas marcher ou je ne serais que se tenir debout le jour de leur mariage, tu vois, un truc très court mais qui leur procurait un bien dingue, ben là, aujourd'hui, est-ce que t'en es là ? Est-ce que vraiment, là, tu mets en péril quelque chose qui justifie suffisamment que tu ne t'arrêtes ? Non ? Et donc, même si tu, même si tu, vraiment, à un moment, ça devient compliqué et que tu ne peux plus courir, est-ce que tu peux marcher ? Oui, bon ben marche alors parce que toi, tu peux marcher donc marche et en plus de ça, au-delà de ça, c'est aussi le respect de toute l'énergie qui est mis autour pour les orgas, les sponsors, la famille qui a fait le déplacement, les gens qui te soutiennent sur les réseaux qui, mine de rien, te permettent d'avoir les sponsors et tout ça et qui te disent, qui en plus ont plein de propos élogieux vers toi alors que tu ne cours pas pour les autres, tu cours pour toi mais mine de rien, c'est quand même toute une atmosphère et même pour toi d'abandonner. En fait, je me rappelle une fois où j'ai arrêté sur un Alpha Iron Man et en fait, sur le moment, j'étais pareil, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus et en fait, 10 minutes après, 15 minutes après, tu regardes les autres courir et là, tu te dis, mais quel con. Mais quel con. Je peux faire une dédicace à ma petite femme. J'en fais souvent, je la prends souvent comme témoin mais sur le marathon des sables, elle abandonne le troisième jour parce qu'on le faisait ensemble et donc, elle fait tomber la balise, tu vois, elle fait tomber, elle la retire donc ça y est, ça c'est l'abandon et puis au bout de 20 minutes, il y a une personne qui était à côté d'elle qui était sous perfusion et dans un état bien pire que le tien et cette personne retrouve du jus, tu vois un peu les fameuses 10 minutes dont tu parles et elle regarde Laurence et elle dit, on y va ? Et là, Laurence, elle est dépité et elle dit, mais non, je ne peux pas, c'est tombé ma balise et en fait, ce que tu nous dis là, c'est des fois, on a une pensée qui est légitime, il faut abandonner, attend, abandonner, ça se comprend et je ne veux pas prendre à partie des copains qui me disent souvent, Cyril, tu vois, je suis très fier parce que j'ai réussi à abandonner et je transmets un message à mes enfants et tout, il faut savoir des fois lâcher, etc., c'est très respectable, je ne fais pas partie de cela, je ne dis pas qu'ils ont raison, ils ont tort, mais je ne fais pas partie de cela et pourquoi ? Parce que je me sens, moi, pour le coup, je ne vais pas me servir de toi par rapport à ce que tu dis mais juste enfoncer un peu le clou, c'est vrai que quand je prépare des épreuves et quand je prépare les pires, les plus durs comme l'enduroman et que j'ai dans ma préparation des gens comme Philippe Croison, à un moment donné quand tu es dans le mal et que tu as côtoyé des gens comme ça, des gens qui ont souffert et qui sont heureux et qui ont la banane et qui sont tellement contents de te voir faire cette épreuve, ce n'est même pas consciemment, je ne sais pas, tu vas nous répondre à la question est-ce que c'est conscient ou inconscient ce qui se passe à ce moment-là, cette fameuse question du pourquoi tu n'abandonnes pas ? Moi, je suis convaincu que c'est dans l'inconscient, c'est en toi, c'est extrêmement profond, il y a une énergie, tu vois, qui vient du cœur, qui vient du truc et qui t'a été envoyé par ces gens-là, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus si ça te parle ou pas ? Mais moi, c'est mon parti, c'est de ne jamais abandonner, sauf si évidemment, c'est vital, mais je pense que c'est rarement vital en fin de compte et on a un dépassement de ses limites comme tu l'as dit, on est en plein dedans, donc quel est ton sentiment par rapport à ça et est-ce que tu as une théorie là-dessus ? Je n'ai pas forcément de théorie, c'est sûr que c'est quelque chose qui est profond, pour exemple, comme ça qui me vient rapidement, c'est mon père à un moment donné où je changeais d'études pour y sont diverses et mon père me dit mais ok, pas de souci, par contre, tu finis ton année, tu ne cours pas là en plein milieu alors que tu n'as pas fini, donc tu finis ton année, tu finis ce que tu as engagé et après derrière, tu passes à autre chose et c'est quelque chose qui du coup est dans mon indication et dans ma façon de faire et très profond et en fait, à aucun moment pendant l'événement, je me dis mais pourquoi tu n'abandonnes pas ? C'est plus, il y a peut-être l'idée d'abandonner qui vient et là, je me bagarre pour dire non mais ça, tu n'écoutes pas et tu avances mais je ne me dis pas pourquoi tu n'abandonnes pas ? Par contre, après, là où je serais peut-être prêt à abandonner à un moment ou à un autre, c'est si dans un, si déjà, je m'empérille ma vie ou quelque chose qui aurait des répercussions physiques beaucoup plus importantes ou ce que je peux comprendre chez certains triathlètes ou même trailers pro, quand tu vises vraiment un objectif de victoire et autre et que derrière, tu as tous une saison qui est mise en jeu et que ça peut avoir un impact sur tout le reste de la saison, bon, continue et finir en marchant autant que tu rentres faire du jus et que tu sois plus fort dans deux semaines à la prochaine course. Mais si tu n'es pas pro, si ce n'est pas ta vie, si ce n'est que du fun et que du plaisir, en fait, tu auras quand même tellement d'apprentissage à ne pas avoir abandonné et un sentiment de fierté qui est sans égal. Je me rappelle, mais moi, ça m'avait vraiment marqué, ce semi-Iron Man où j'abandonne, mais je me suis senti tellement con et honteux, en fait. Honteux. Tu rentres chez toi, tu es honteux. Enfin, moi, en tout cas, j'étais honteux. Je me dis, mais non, non, ça, non. Tant pis, tu finis en marchand, ce ne sera pas beaucoup plus glorieux, mais au moins, tu n'auras pas abandonné. Tu n'auras pas abandonné. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'on se dit. Moi, je ne me fais pas du tout l'ambassadeur de il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça, mais simplement essayer de faire toucher du doigt des personnes qui parfois écoutent beaucoup la raison et ça se comprend, c'est légitime, des fois, d'avoir des stratégies d'abandon ou d'arrêt et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'il y a tellement de choses dans l'irrationnel, dans le côté sensoriel, émotionnel, et puis de faire des choses parce qu'on les aime, tu vois, et puis de faire pour d'autres qui ont confiance en toi qu'à un moment donné, et je trouve, ceci, un échange j'avais avec Mathieu Blanchard, c'est que quand tu as ton why, tu sais pourquoi tu fais le truc, ce podcast-là, pour moi, il était une vraie révélation. Alors, ça ne parle pas à tout le monde parce que les cherchers sont why, sont pourquoi, oula, c'est gentil, moi, je vais juste faire ma course et ça ira bien. Mais quand on va, tu as parlé de dépassement de soi et ça, justement, j'aime bien explorer un peu ces sujets-là parce que c'est ce qui permet à la fin d'être dans l'accomplissement, je suis allé au bout et l'accomplissement de soi, tu l'as dit, c'est une certaine forme de fierté et le contraire de la fierté, c'est peut-être, bon, tu as parlé d'un peu la shame, tu vois, chez le bonheur, mais bon, voilà, attention, il faut relativiser aussi. Mais c'est vrai, c'était tout ressenti, je te remercie de nous le partager parce que bon, voilà, chacun prendra ses pincettes par rapport à ce qu'on se dit là, mais dans le sport, on va toucher quelque part quand on fait du dépassement, enfin de l'ultra, ce genre de choses. Le swim and run, tu nous as expliqué pourquoi tu aimais ça. Si tu devais embarquer du monde sur une épreuve, là, tu vois, c'est accessible, sympa, fun, ce serait laquelle ? Accessible, c'était en... là, qui viendrait prochainement, il y a le silo de Cannes avec une version, en fait, ils ont des versions enfants qui sont très, très petites et ils ont des versions plus sprint et expérience et sprints où tu peux apprivoiser le sport sans partir tout de suite sur des grandes, grandes distances, surtout qu'il y a quand même la partie natation qui fait vite peur et donc avant que tu te retrouves à passer du nil en haut, bien au large, c'est plus sympa d'avoir des plus petites courses et celle-là, elle est assez sympa parce que c'est... t'es sur la croisette, t'as un peu le misi de la croisette et puis ils te font faire, ils te font découvrir des parties de Cannes dont un funiculaire, sur le... enfin, tu montes le long d'un vieux chemin de mine perdu dans la savane en plein milieu de Cannes et c'est assez surprenant et c'est assez sympa, t'as le côté aux îles du Lorrain où t'as toutes les statues sous l'eau, sous-marine que tu... que tu peux voir en passant en agent donc c'est... ça a un côté un peu déco et... Ah ouais ! Découverte à Cannes qui est assez sympa et qui n'est pas ce que tu connais, enfin moi en tout cas, c'est pas le truc que je connaissais de Cannes hormis la croisette et les superstars, mais... donc celle-là, c'est celle qui viendrait là, là, prochainement, après, si on se bloque pas à la fin d'année et... et qu'on... Ah, même sur la fin d'année, il y en a d'autres qui sont dingues mais si on se bloque pas aux problèmes de budget plutôt, c'est genre, je vais en faire une à la Réunion, c'est la quatrième année que j'y vais là et c'est une course qui est assez dingue parce qu'en plus, t'as une partie volcan, t'as une partie sable, tu nages, bon forcément, tu nages dans le laconde donc c'est aussi plus sympa que d'autres endroits. Celle-ci, elle est vachement cool mais si... le plus gros des coups de cœur, c'est la Nouvelle-Calédonie où on est allé cette année et c'était la première édition et là, t'es dans un endroit, dans un lac qui s'appelle la Rivière Bleue et tu parles très tôt le matin et t'as des rayons de toutes les couleurs orange, bleu, vert, tout ce que tu veux, t'es intéressé sur une terre rouge, t'as un côté un peu volcanique très trail, t'as de la route, t'as tout ce que tu veux sur la partie pédestre et des paysages, à la fin, une des dernières natations, tu nages dans une rivière où, en fait, c'est une ancienne forêt qui a été recouverte par une rivière. Donc, t'es au milieu de bois mort et tu jongles au milieu des bois mort en courant et ça, à un moment, c'est incroyable. C'est incroyable. T'es là au lieu, t'es en train de te dire allez, on va arrêter là, on va regarder, on va voir ce qui se passe déjà pour continuer après la course. Ouais. Là, je... Alors, pareil, je pense que tu nous as donné bien envie, comme tu l'as dit, il n'y a pas une notion de budget mais moi, pour faire cette discipline en mode complètement nature, moi, je le fais vraiment tout seul, je pars comme ça, je retrouve exactement ce que tu dis, en fait, pour tous ceux qui se disent bon, attends, c'est pas très cher déjà de me racheter une combinaison, c'est pas si excessif que ça puis c'est assez abordable puis sur le bon point sur les nouvelles applications maintenant pour faire des choses d'occasion ou de revendre, il y a tout ce qu'il faut, on peut se mettre à la discipline et en fait, on découvre des endroits quand on est dans cette pratique qu'on ne peut pas découvrir autrement qu'en fait, alors nager, l'eau libre amène ça et quand tu peux en plus remonter une cascade, tu vois, faire de, moi j'ai des endroits dans le Jura qui sont absolument géniaux et qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, finalement t'es mouillé quand il pleut, c'est pas très grave et quand il fait beau, c'est encore plus sympa quand il y a le soleil mais même quand il pleut, le Suman Run finalement, bon bah t'es mouillé et comme je disais tout à l'heure, on transpire moins et c'est pas d'ici des Alpes que ça, non, je trouve que tu nous as embarqué sur un truc qui donne vraiment envie et puis bah, et c'est accessible, ce que je voulais dire c'est que c'est super accessible et tu fais vraiment plaisir, moi tu, je te remercie parce que personnellement tu m'as donné des clés aussi pour partir un peu plus équipé en termes de nutrition et de boisson et ça j'avais pas trouvé encore les solutions donc je suis content dans ce podcast j'apprends aussi des choses, tu nous as dit pourquoi le Suman Run, avant tu viens d'où, la question avant de venir au truc que tu faisais avant je pense que c'est le triathlon mais est-ce que t'arrives encore par rapport à ce qu'on vient de se dire d'ailleurs à nager dans une piscine, moi j'y arrive pas personnellement mais toi tu arrives encore à t'entraîner en piscine t'as pas le choix tu vas dire à Paris mais quand t'as fait c'est ce que tu viens de nous dire bon maintenant il va falloir s'entraîner dans un bassin compter les carreaux comment tu fais ? Alors je viens en fait de la natation au tout début et donc du coup compter les carreaux j'ai beaucoup fait et j'ai beaucoup compté donc ce qu'aujourd'hui à Paris forcément je continue à faire de la piscine parce qu'il est plus compliqué de nager en eau libre et même en fait d'un point de vue entraînement quand tu veux faire de la perf l'eau libre c'est compliqué même les les Axel Raymond qui font du 25 km Marc-Antoine Olivier et autres qui font du 10 ils s'entraînent en piscine en fait ils s'entraînent en piscine parce qu'en piscine t'as des repères tu peux prendre des temps t'as le coach qui est sur le côté pour te corriger techniquement donc pour pouvoir aller chercher de la performance forcément tu restes plus en bassin et comment je fais pour pouvoir continuer à l'accepter parce que c'est quand même pas fun ça c'est deux choses c'est déjà un groupe un groupe c'est super important dans tous les sports mais j'ai l'impression j'ai envie de dire en piscine encore plus parce que c'est quand il faut aller le 6h30 le matin et qu'il fait nuit dans l'eau froide à Paname je peux dire que le groupe heureusement qu'il est là parce que quand le groupe est là en fait il y en a toujours un qui est dans son bonjour qui va sauter et une fois qu'il va sauter bon bah il faut suivre donc c'est bête mais juste la mise à l'eau et d'avoir un groupe c'est vachement aidant et le deuxième sujet c'est le coach le coach s'il est embarqué dans le sujet et qu'il est un peu consciencieux dans tout ce qu'il fait et qu'il a envie d'animer et ce qui est souvent le cas quand même en natation parce que quand je veux dire quand tu fais de l'entraînement parce que c'est une discipline qui n'est pas fun il faut amener du fun et il faut adapter donc il faut trouver des petits subterfuges un peu comme ce qu'on trouve pour découper les 70 kilomètres en plusieurs portions il faut trouver des subterfuges dans l'entraînement pour dynamiser la chose et que le temps passe plus et après c'est des échanges c'est des exercices de travail c'est tout un tas de petits travail psychologiques que tu fais en même temps que le physique pour accepter de continuer à faire ça en piscine ouais je ne mets pas le bon mot mais je trouve que tu intellectualises vachement les choses enfin pas intellectualiser mais il y a beaucoup de sens dans ce que tu nous dis et qui est lié à des stratégies pourquoi je fais ça trouver une motivation à ça c'est légitime parce que et ça se comprend moi pour le coup tu vois la piscine j'ai vraiment 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 du mal même si je t'entends tout ce que tu dis mais bon je n'ai pas le même âge non plus à 49 ans peut-être que je cherche plus de plaisir peut-être plus de voilà de la connexion voilà les choses je prends un peu plus de temps mais la compétition se challenger elle est vite c'est quand même sympa tu viens d'où en fait t'es né à Paris qu'est-ce qui t'a amené à alors la nage ok t'as commencé à nager raconte-moi un petit peu tu as parlé de ton papa tout à l'heure on a compris qu'il y avait quelques valeurs tu vois tu lâches pas tu vas jusqu'au bout c'est quoi un petit peu ton parcours quand t'étais gamin quoi qu'est-ce qui t'a tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens moi je suis né à Saint-Colombes-les-Viennes c'est au sud de Lyon j'ai toute la famille maternelle qui est sur Lyon même et la famille maternelle qui est sur Romand à côté de Valence c'est beau c'est beau et du coup je suis né là-bas je suis parti à l'âge de 3 ans à La Réunion j'ai fait 4 ans à La Réunion à 7 je pars en Calédonie jusqu'à 15 à 15 je quitte mes parents pour partir en France en centre de formation à Fouromeux je fais 4 ans à Fouromeux en tant que nageur derrière après je valingue un peu pour suivre les coachs et les groupes je fais dans l'ordre Antib Mullos Marseille Nice et donc ça je bouge un peu en fonction des coachs derrière je rattrape une école de commerce sur Annecy pendant 2 ans et puis quand je sors d'école de commerce je suis repéré par un chasseur de tête pour le coq sportif et je pars sur Montpellier je bosse sur Montpellier et d'ailleurs je suis venu sur Montpellier sur Paris il y a 2 ans pour le coq sportif pour prendre d'autres responsabilités et d'autres postes donc c'est comme ça que j'ai j'ai un peu balingué de partout au début beaucoup par le sport enfin tout au début par la famille et le job de mon père derrière le sport et puis après les études et le taf comment t'arrives à concilier tout ça à un moment donné on sent qu'il y a de l'organisation dans ta façon de penser mais aussi du coup j'imagine dans ta planification c'est évident pour toi aujourd'hui parce que là je pense plus aux sportifs de haut niveau tu vois qui ont cette un petit peu difficulté parfois à faire des choix bah non je fais que du sport et tant pis pour les études on verra après mais de plus en plus on sait qu'il faut faire les deux en même temps mais c'est pas simple ça a demandé une certaine organisation comment t'as fait toi pour justement organiser tout ça puis tu l'as dit en fait on a commencé par ça finalement entre le perso le pro et le sport dans ce triangle là comment tu structures aujourd'hui tes journées d'ailleurs alors t'as fait t'as utilisé un mot que j'aime beaucoup le mot choix je reviendrai derrière dessus mais comment j'ai fait déjà au début moi mes parents étaient hors de question que je fasse pro donc j'ai fait les études jusqu'à ce que je valide un diplôme et en fait quand j'ai eu ma licence derrière c'est un moment où j'étais à Mulhouse je commence à faire on imagine que je passe sur mon master 1 et en fait on se dit c'est une échéance olympique qui arrive je viens de valider un diplôme allez on tente une année sans faire des études et donc là je le fais sur une année à la fin de l'histoire je fais le temps je fais pas la place et puis là prise de conscience l'attention tu t'y mets beaucoup d'énergie quand bien même tu réalises ton rêve d'aller au jeu tu te qualifies au jeu dans deux ans donc tu ferais le temps qui était encore très loin mais bon ce qui amenait déjà une complexité là t'as pas fait la place alors que c'était 4 spots tu fais 5 au jeu ça sera que 2 le temps va être compliqué bon tant bien même allez on oublie ça tu y arrives tu vas faire quoi tu vas aller au jeu tu vas faire une demi-finale olympique c'est génial mais bon tu te seras fait kiffer pour toi personnellement mais sauf qu'en fait du coup en reculant de tout ça tu te retrouves à avoir 25 ans tu t'en fais quoi après derrière parce qu'en fait une demi-finale olympique tu te fais kiffer toi mais et je faisais pas ça pour être une star mais dans la notoriété publique personne ne sait qu'il y ait un demi-finale olympique tu vois je pense que même les relayeurs du 4x100 qu'on fait champion olympique avec un labardin et compagnie on se rappelle les 4 mais après les 2 relayeurs en passant tu t'en rappelles même pas et même les 4 pour sortir les 4 noms à Londres bon courage donc j'en profite pour saluer Fabien Fabiagino si tu t'entends moi je te kiffe on te kiffe après Fab c'était le capitaine et tu as un personnage à aller tout seul donc ça fait plaisir d'entendre ça il y en a peut-être trois que tu sais qui c'est mais quand il fait moins de bruit et puis quand t'es remplaçant enfin bref la presse en plus les 4 finalistes parlent pas forcément des remplaçants donc ça aussi ça aide pas trop et donc en fait cette notion là bon ça aurait été un kiff mais un kiff à quelle envergure aussi parce que est-ce que vraiment mon ambition c'était de devenir demi-finaliste ou est-ce que c'était d'être plus et derrière sur le marché du travail bon ça m'aurait apporté quoi pas grand chose donc bref je fais ce choix d'arrêter à ce moment là excuse-moi de poser la question comme ça mais allez je suis provoque t'es beau gosse t'aurais pu très bien et comme on parle de natation il y a Camille Lacour sans dénigrer du tout son parcours parce qu'il n'est pas que sur ce côté beau gosse il fait plein d'autres choses derrière mais ce côté réducteur tu vois tu parles des médias la visibilité et tout et tout t'aurais très bien pu dire bon bah écoute je suis beau gosse excuse-moi de le dire comme ça au niveau market et tout je pense que je peux avoir ma place pour des annonceurs et tout et tout et finalement pour le coup être dans ma discipline sportive et puis jouer sur cette côté bah voilà un peu influence etc qu'est-ce qui te fait aller plutôt sur des études et qui vont demander beaucoup de temps d'énergie de ressources là où peut-être il y a cette c'est pas une facilité faut pas croire parce qu'être influenceur et avoir du marketing c'est un travail c'est un métier à part entière mais justement par provoque je te pose cette question là pourquoi tu choisis justement t'es un peu bosogneux quoi trois réponses la première c'est que moi-même m'estime beau gosse et mannequin compliqué ça c'est la première la deuxième c'est que pour remettre dans le contexte on est en 2014 à ce moment-là la stratégie des marques et même la natation en elle-même à part Camille Flo Alain Laure Madoud voilà tu vois même un Fabien et pourtant c'était capitaine c'était un mec pionnier depuis je sais pas combien de temps multiple champs de France médaille olympique donc c'était compliqué à ce moment-là et il n'y avait pas au-delà de ça aussi c'est que Cam certes c'est un physique mais Cam il fait champion d'Europe avant de devenir un physique c'est-à-dire que pour la petite histoire Cam après je veux pas aller trop sur trop d'autres sujets mais ça a jamais été un mannequin et le jour où il fait champion d'Europe il touche ce mur il enlève son bonnet il avait ses cheveux longs il fait sa main dans les cheveux il avait fait un gros sourire avec ses yeux bleus qui était avec la lumière pour que ses yeux bleus soient vraiment bleus du jour au lendemain Cam devient le plus gros mannequin de tous les temps enfin en sport il a quand même été champion d'Europe si tu veux il a pas juste été mannequin j'ai un immense respect pour ton échange je sais d'où je viens je suis nageur mais pour le coup même Fabien tu vois je pense que tu vas nous amener sur les mêmes réponses que Fabien Ferret que je connais bien d'ailleurs moi c'est l'entrepreneuriat et voilà quoi c'est mon truc je me sens bien là-dedans toi qu'est-ce qui t'as alors c'était peut-être le troisième point sur lequel tu vas nous emmener mais justement je te laisse continuer du coup pour oui c'était c'était bon partir là-dessus aussi c'était et alors ça prend le premier point un peu et celui-là en fait c'est que j'ai pas la confiance en moi pour faire ça aujourd'hui en tout cas et surtout pas l'envie et je dénigre pas le travail de mannequin et d'influenceur du tout mais c'était c'est pas mon rêve personnellement même si du coup je peux l'être d'une certaine manière parce que sinon je serais pas là en train de faire un podcast avec toi mais c'est pas ma motivation première et ça ne deviendra pas ma motivation première demain c'est plus la résultante du reste et pour faire une petite boucle avec tout le début du coup c'était plus la notion de projet et donc le projet était pas là et le projet était plus de construire quelque chose d'autre dans le dans le côté pro que ça soit entrepreneur un projet entrepreneurial qui ne saurait tarder d'arriver ou ou d'abord dans un en premier temps prendre du galon sur le terrain avec des grosses entreprises et puis après partir sur un projet perso ouais ok d'accord ben clair très clair tu parlais tu parlais de choix justement d'ailleurs donc c'est fini effectivement il y a ce qu'on a envie de faire il y a ce sur quoi on s'estime être capable de faire des choses mais je t'as parlé tu étais en couple je crois oui tout à fait non parce que voilà c'est ce qui nous voit sur youtube si les filles par exemple posent-lui la question parce que voilà si c'est un cœur à prendre moi j'y vais tout de suite non non comment s'appelle ta copine si on peut la nommer d'ailleurs s'appelle Charlotte Marinelli Charlotte ok donc bon ben voilà désolé mesdames voilà comme ça c'est dit c'est fait mais toi en termes de choix justement excuse-moi 30 ans voilà écoute non c'est jamais tes choix à venir donc l'entrepreneuriat continuer le swim and run j'avais une question que je voulais te poser je ne peux pas j'ai oublié celle-ci pourquoi tu t'es mis à courir en fait que tu te parlais ouais tu disais que t'es nageur c'était l'ana l'ana de l'ana qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé c'est passé qu'en fait quand j'ai arrêté la natation je overdose overdose donc j'ai pas fait grand chose pendant quelques temps et derrière mon frère qui s'était mis au traitlon lui et qui avait fait une première fois ex l'alpha iron de ex j'étais allé le voir et puis bref ça m'avait un peu un peu titillé mais sans plus et le noël qui suit il me dit mais viens on s'y met ensemble et on fait un iron pour se motiver tous les deux parce que lui aussi ça devenait compliqué pour se motiver et je lui dis bah ok on fait ça mais sur un an et demi parce que je ne cours pas du tout donc on se met ça sur un an et demi on se met un premier step avec un marathon après on fait un half et puis après la deuxième année on fait le full et donc assez rapidement je me mets à courir pour cette raison là et derrière en fait sur le chemin on fait quand même ex le half mais pour apprivoiser un effort de longue distance c'est lui qui découvre qu'il existe le swim run et qu'il existe le circuit au tilo avec une étape en Croatie qui s'appelle Hvar et qui me dit mais viens on teste ça parce que comme ça ça nous permettra de voir ce que c'est qu'un effort long courir au pied en marche nager on sait faire aller bien entendre ça et en fait là après on découvre le suivant et le vélo c'est pas mon dada du tout donc on a vipaché d'accord on était en quelle année là ? 2018 d'accord d'accord donc quoi c'est 2018 après bon Covid passe par là mais très très vite finalement tu te fais ta place et puis on voit le succès dont tu nous as parlé du coup je reviens sur ma question les choix l'entrepreneuriat le swim and run ça s'articule comment aujourd'hui ta vie et pour finir là dessus comment tu arrives à rentrer tout ça dans une journée quoi ? du coup c'est toute une notion de choix comment j'ai fait mais ça me fait très pragmatique comme ça en fait tu fais tes choix et tu les hiérarchises c'est à dire que qu'est-ce que j'ai envie de faire et puis tu listes tout et une fois que tu as tout listé tu mets des hiérarchies mais tu es obligé de mettre 1, 2, 3, 4 tu vois il n'y en a pas un qui est un ex aequo non c'est 1, 2, 3, 4 de toute façon il y a forcément un truc où si tu dois faire un choix fais un choix et derrière en fait une fois que tu as fait ça tu dis bon si on a 10 que tu avais mis est-ce que tu peux rentrer les 10 je ne pense pas il y en a forcément déjà un premier choix qui est créable la sélection et une fois que tu as fait ça tu mets aussi toutes les contraintes qui vont derrière et est-ce que ton ordre change ou ne change pas mais si ton ordre ne change pas donc du coup ça veut dire que tu as accepté que les contraintes font que ce choix est quand même en numéro 1 et donc du coup si si tu t'es dit que tu voulais réaliser un swimrun et que du coup pour faire ce swimrun il va falloir que tu t'entraînes en courant 3 fois par semaine et en nageant 2 fois par semaine si tu es célibataire t'en mets pour toi si tu es dans un couple il faut le valider quand même à ta compagne d'autant plus si tu es parent parce que ça prend du temps et il faut que tout le monde soit quand même aligné dans le sujet parce que ça c'est du temps et de l'énergie mais une fois que tu as fait ça tu te l'es dit et donc tu te l'es dit donc tu fais en fait c'est dur pour tout le monde de se lever le matin à 6h et partir nager il y a encore dans une autre citation c'est Yann Crodeno qui a dit un truc juste après que cette année il fasse sa victoire à Milwaukee il dit les gens me disent c'est facile pour moi mais non en fait ça ne devient jamais facile pour qui que ce soit ça va juste plus vite mais c'est facile pour personne donc il y a à part si vraiment tu es né sous une belle étoile et que tu as énormément d'argent et que tu ne te poses pas de questions sur tout et n'importe quoi mais même ça ce n'est pas facile en fait parce que ce n'est pas toujours facile de vivre avec énormément d'argent il ne faut pas se on met sur Instagram et les réseaux sociaux que ce qui est plein de plein de d'étoiles et de de positifs mais les jours noirs sont là pour tout le monde donc c'est pour revenir sur cette question de choix c'est voilà tu as priorisé tu as fait tes choix et donc du coup une fois que tu as fait tes choix tu l'as accepté et là en clarence pour mon cas il y avait le projet pro donc il a fallu venir à Paris bah oui Paris ce n'était pas la ville que j'avais mis en numéro dans ma liste mais je me suis retrouvé à Paris donc après j'avais quand même dans mes choix aussi le côté sport et donc il a fallu s'organiser pour trouver pour faire du sport donc après j'ai démarché comme je pouvais à travers mon réseau pour trouver des solutions et donc oui ça faisait partie du choix donc le choix est là il faut se lever à 6h pour aller à 6h parce que tu ne peux pas faire autrement et tu as mis le boulot au-dessus bah tu as mis le boulot au-dessus et c'est comme ça mais tu l'avais quand même mappé le sport en dernier donc tu gardes le sport là et c'est comme ça que j'avance sur à peu près tout c'est très clair c'est très clair ça convient à ton employeur parce qu'en fait est-ce que il y a il y a des entreprises qui il y a encore quelques temps pour rester compliqués de dire ok on prend un sportif de haut niveau même amateur mais c'est c'est dans le semi-pro t'as dit tout à l'heure on sait qu'il va y avoir des concessions à faire pour nous aussi par rapport à ses plages horaires etc par rapport à ses entraînements mais aussi par rapport à ses compétitions les déplacements et tout et tout aujourd'hui ton employeur qu'est-ce qui fait que ça se passe bien si ça se passe bien d'ailleurs si ça se passe pas bien on n'en parle pas d'ailleurs on peut en parler partiellement non 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 je fais une blague au tout début déjà en fait j'ai jamais rien dit parce que c'était mes choix c'était pas les choix des autres donc je me suis d'abord adapté à ça d'accord et après derrière en fait bon quand j'ai commencé à avoir quelques victoires au coup du monde et qu'après j'ai eu mon premier même un peu avant j'ai eu des discussions et en fait derrière c'était ce qui m'a été autorisé c'était de dire le résultat c'est le résultat donc manage ton temps bloque pas les gens pour travailler et fais le job donc après ça peut arriver que j'arrive dans une réunion et que je suis encore en tenue en tenue tout transpirant et avec un sandwich dans la main mais et donc ça il accepte ça il accepte mais par contre je suis là à la réunion ok c'est une petite mécanique mais parce que t'as quand même un poste à responsabilité des responsabilités managériales en plus donc financières commerciales toi tu t'arrives à gérer ce stress ce stress c'est un bon stress sans doute mais ce stress mental ou c'est parce que quand t'es dans la piscine ou quand tu cours je pense que tu penses à ton travail quand t'as ton travail tu penses aussi parfois tes compètes comment tu t'arrives une fois de plus c'est une question de hiérarchie ou t'arrives à piloter ton cerveau par rapport à ça j'y arrive pas toujours il y a forcément des moments où t'es un peu plus pollué parce qu'il y a un sujet au job qui t'embête ou inversement il y a il t'arrive au championnat du monde et donc là du coup t'es beaucoup ailleurs ou focus sur les chemins du monde en tout cas donc c'est pas toujours simple on va pas se mentir mais globalement j'y arrive j'y arrive j'y arrive à peu près j'y arrive à peu près à switcher de l'un à l'autre mais par expérience et ça ça fait beaucoup rire au boulot c'est un truc que j'ai dit une fois mais du coup ça s'est resté c'est en fait dans mon critique perso pro sport s'il y en a un qui va pas ça c'est plus rien de voir en fait et au boulot clairement quand je dis que je vais courir c'est bon là vous m'avez monté en pression je vais aller décompresser puis je reviendrai je serai performant mais ils le savent en plus ça se voit en fait il y a un moment où je dégoupille et j'y suis plus et si je vais pas courir pour soulager ça va pas le faire mais je pense qu'inversement pour avoir testé le sportif pro c'est pas possible je peux pas m'enfermer que dans le sport ouais ok bah très clair merci pour tous ces enseignements si on veut en savoir plus on te suit comment sur instagram tu parlais tout à l'heure ouais sur instagram c'est hugo underscore newcal mais si vous cherchez Hugo t'en manteau vous trouverez aussi ouais parce que je vais arrêter avec mes questions j'ai envie d'en poser là encore non je vais je vais laisser le soin aux auditeurs de te questionner directement sur instagram alors là on enregistre on est au moins fin septembre il sera diffusé ce sera au bout d'automne fin de l'automne peut-être même donc entre temps il sera passé des choses aussi donc les gens vont découvrir tout ça parce qu'on sera plus dans l'actualité ton actualité en tête t'as parlé de l'UTMB récemment t'as parlé aussi de quelques athlètes qui t'ont inspiré si allez ma dernière question ce sera la dernière s'il y avait une personne et pas forcément un athlète d'ailleurs quelqu'un qui t'inspire beaucoup ce serait tu penses à qui comme ça spontanément c'est toujours une question un peu dure ça parce que je me suis jamais mis quelqu'un vraiment pour me dire je veux être comme lui et personne d'autre j'ai beaucoup de personnes en tête à qui je prends plein de choses après là comme ça s'il fait short un nom et un peu pour pour rester dans l'actualité désolé mais j'en sortirai deux ça va être courtené en trail parce que l'année qu'elle a faite elle est assez monstre et puis elle fait des temps qui sont qui sont incroyables donc ça ça c'est une personne qui je trouve inspirant et l'autre c'est Eliud Kim Shogay qui ce mec il c'est pas possible à l'âge qu'il a à courir courir comme il fait avec les régularités qu'il fait encore là là où il tente des trucs enfin c'est et puis c'est du marathon le marathon là pour le coup c'est de la le trail il y a il y a plein d'autres paramètres c'est encore un autre sport mais là comme ça du marathon c'est pour le corps la régularité tout le truc tu peux laisser rien il y a rien que tu laisses au hasard le trail je dis pas que c'est au hasard mais tu peux quand même t'adapter et réagir à certaines situations certaines situations le marathon c'est forcément millimétré quoi et et ouais ce mec le sortir le temps qu'il vient de ressortir là c'est c'est chapeau Raphaël nous moi je suis pas là que tu donc sur Berlin je crois il a fait combien sur Berlin il fait 2h02 ah il fait 2h02 il fait 2h02 il fait 2h02 alors que il a enfin ça a pas été la meilleure année qu'il fait il tente au début et puis ça part ça tient mais c'est pour l'instant il y a personne qui a couru aussi vite que lui sauf à ma part et que ça soit sur 2h02 2h01 qui est le record du monde officiel ou 1h59 l'on officiel bon ça c'est c'est un autre débat qu'on serait dans les on officiel carbone bas carbone mais et ben justement j'ai interviewé alors pour le podcast champion de ma vie pour le coup on parle beaucoup d'entreprises entreprises libérées affranchies peu importe le terme c'est avec Blaise Blaise Dubois donc puisque tu parles de plaque carbone on va en parler dans ce podcast là donc si vous voulez switcher sur un autre podcast c'est champion de ma vie c'est avec Blaise Dubois et il est pareil comme toi et au moment où on se parle où on sera diffusé celui-ci Blaise sera diffusé aussi puisque t'es super généreux et que tu m'en réclamais encore des questions et ben j'en ai pour toi en fait on va terminer là-dessus mais c'est celle-ci c'est la petite feuille rose que je sors de temps en temps je la sors pas systématiquement mais cette feuille elle est sortie un jour du marathon des sables donc je raconte toujours un petit peu les notes mais bon et puis au marathon des sables je me suis dit tiens je vais interviewer quelques personnalités sympathiques que j'aime bien et puis voilà c'était l'interview flash et tu prêtes pour l'interview le questionnaire flash il faut être rapide attention on est pas dans l'endurance t'as pas 7h là le record c'est ouais le record c'est Geoffrey Plisson je joue l'escargot au passage mais c'est lui qui a fait le meilleur chrono donc allez tu es prêt ? challenge non non c'est toi c'est sur toi t'inquiète c'est sur toi allez c'est parti course la plus difficile pour toi Haff Autilo quelle année ? cette année 2023 tu l'as dit tout à l'heure ton plus beau pays Nouvelle-Calédonie ben je le savais ta plus belle épreuve Autilo depuis le mois 22 ok ton plat préféré ah oui c'est un peu comme les personnalités tu vois il faut être obligé ça c'est compliqué les ravioles du Dauphiné en gratin par ma grand-mère ah dans ta région c'est bon c'est bon ça le sportif qui t'a le plus inspiré tu l'as déjà dit Michael Phelps celui qui m'a le plus inspiré ok ok j'adore deuxième passion entre que le sport la musique un chanteur un style alors j'en ai pas non j'ai pas un chanteur à donner le défi le plus le plus le défi le plus 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 que t'as pas encore réalisé bah l'Himalaya ah ouais carrément on change de discipline combien d'entraînements par semaine 6 à pied 7 à pied pardon et 5 dans l'eau donc ouais ok ça fait combien d'heures à peu près en moyenne l'hiver l'hiver c'est 18h 18h la question n'est pas adaptée mais bon on la pose quand même plutôt seul ou accompagné pendant tes défis la question est toute répondée l'UMDS non bah l'UMDS tu vas pas le faire du coup et ton film préféré tiens si l'UMDS pour le coup c'est Guillaume qui m'en a parlé énormément et je pense qu'il y a un moment ça va passer bah fais moi signe je montrerai une équipe de sportifs de haut niveau et si c'est pas 2024 ça te dit je le dis devant tout le monde ok ah bah c'est noté c'est noté faut que tu sois prêt attention ton film préféré là aussi alors une une victus ah ok ouais ouais une victus la rugby elle boit quoi la vache le lait elle boit quoi la vache bah oui elle boit quoi la vache de l'eau tu t'es fait avoir t'as dit du lait tu as dit vite je fais vite ah bah oui c'est pour ça c'est un peu tu te trouves elle boit du lait aussi on sait pas ouais mais tu sais c'est le truc on se fait tous savoir on se fait du lait quand on met là ah bah non c'est de l'eau en fait la vache elle boit je bois de l'eau mais enfin et bah tiens tu parlais de Guillaume Guillaume il s'est fait avoir il a dit non non Cyril tu m'auras pas je la connais c'est du lait ah puis après il lui fait non c'est de l'eau je le vois bien je la ressens à chaque fois mais bon c'est ça c'était la question de ma femme elle m'a dit vas-y pose là ça serait trop drôle bah allez je l'avais écoute merci pour tout et bah écoute le MD7 le MD7 n'importe quoi le MDS le MDS et bah écoute ouais c'est noté chaud je monte une équipe bah peut-être que ce sera que des nageurs parce que même Fabien il m'a dit ouais je suis chaud aussi alors après tout ça se trouve on va faire si tu veux nageur j'en ramène Camille alors ah bah allez on va bah attends c'était pas prévu comme ça mais alors si tu me lances un défi moi je suis un homme de défi un MDS avec les nageurs alors là attention ah bah ouais ah bah alors Fabien Fabien je le connais pas personnellement mais si tu veux Camille je suis sûr qu'il sera chaud il faut pas beaucoup pour le motiver je pense c'est vrai écoute bah moi j'en parle à Fabien Fabien il m'avait parlé la dernière fois de faire un tri un Iron Man mais bon il a pas le temps pour ça mais MDS c'est peut-être plus accessible enfin aux yeux des gens c'est plus accessible c'est franchement c'est chaud c'est costaud quand même j'ai écouté justement Guillaume qui faisait cette année tout le rapport de jour après jour les récaps jour après jour quand t'écoutes les gars derrière qui questionnent et tout ça même ce que tu vois après dans la presse waouh ouais c'est un autre niveau c'est un truc incroyable pour avoir fait des épreuves je peux te dire je dis tu mais je parle à tout le monde là d'ailleurs on est toujours enregistrement mais ouais franchement et d'ailleurs avec François Chabot qui a quand même été qui est un super triathlète de ma génération qui a gagné en bras en 2000 on s'est fait la même réflexion c'est l'épreuve la plus dure qu'on ait jamais faite alors ça veut pas dire qu'elle est fondamentalement plus dure qu'un Enduroman ou qu'un Ironman peu importe ça se compare pas mais psychologiquement physiologiquement avec la chaleur le sommeil qui est pas là dormir sur le sol et tout il y a plein de paramètres comme t'as dit dans ta discipline le sommeil il y a plein de paramètres j'ai vraiment apprécié cet échange avec toi pour ça la technicité les stratégies dans le matériel tout c'était génial et puis dans le marathon des sables pareil il y a ce paramètre là avec la logistique le sac et tout et c'est super intéressant intéressant le moins est faible moi j'aimerais vraiment découvrir ce truc c'est Guillaume qui m'a piqué je le vois dans pas longtemps je pense qu'il va me le ressortir donc il va falloir il va falloir que je y aille à un moment donné et ben on voit quand ok merci à toi pour toi je l'ai dit tout à l'heure ta générosité mais on se sent bien que t'es très généreux dans ta façon d'être d'apporter des choses et très spontané ça fait plaisir merci à toi et je te souhaite une belle réussite pour la suite ce serait quoi d'ailleurs la belle réussite pour la suite pour toi sportive sportive allez on va faire simple un triplé trois ans d'affilée mais après il est reparti d'accord t'as l'appel de l'aventure mais tu repars quand même pour une troisième troisième motilo je pense qu'on va faire une troisième année ok et ben plein de succès à toi et à Maxime Maxime c'est ça Hugo et Maxime et Max Max tout court autant pour moi allez ben plein de succès à tous les deux et dans tout ce que vous entreprenez merci à tous merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers si vous souhaitez entrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus entre Finishers on aime les rencontres on aime partager les bons tuyaux n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite à vous abonner et à le partager autour de vous envie de partager aussi un commentaire n'hésitez pas on répondra à chacun d'entre eux on est là pour vous aider à atteindre vos objectifs on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité à bientôt Sous-titrage ST' 501